Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit zap de l'ITU high-tech du 4 septembre 2020. Putain, bientôt Noël, là pour de vrai. Je suis GSG, votre dealer d'accro, on se donne rendez-vous un jour sur deux pour un petit résumé des news high-tech. Directement depuis mon site, s'appelle logitegeek.com, en provenance de Chine, pas aussi en provenance de Corée. Jusqu'à là, c'était un petit peu la semaine Samsung. Bon, allez, comme chaque émission, on commence avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont restés abonnés à GSG Vidéo, ou peut-être tous ceux qui vont s'abonner aujourd'hui. Il y a un équilibre qui se fait entre ceux qui partent, qui n'aiment plus ça, et les nouveaux qui arrivent et qui aiment ça. Voilà, également une spéciale dédicace à tous ceux qui mettent un pouce en l'air. Je pense que les 150 pouces en l'air, c'est torché facilement maintenant. Alors, c'est les 200, on a un peu plus de mal, on a eu une grosse pique là où tout le monde y allait et tout, puis les gens ont relâché la pression. Donc, je veux dire, ce n'est pas parce que c'est la rentrée scolaire qu'il faut relâcher. Il faut y aller. Un petit pouce en l'air, ça fait extrêmement plaisir et ça permet d'avoir une petite rémunération pour mon travail. Voilà, au moins en pouces. Oui, parce que le bitcoin, c'est nul, alors que le pouce, c'est une valeur sûre. Bon, allez, comme toujours, cette émission vous est offerte gracieusement par nos mécènes du jour lors du superchat. Alors, je rappelle, vous pouvez faire un superchat lors que l'émission est diffusée en première à partir de 16h. Là, lors de la dernière émission, c'était Sébastien Pé, fiston. Ce n'est pas vraiment mon fiston, mais c'est une blague, bien sûr. Alors, pour ceux qui ont reconnu Papa Sympa et Mathieu Généreux, que d'aventure. Également, on remerciera nos tipeurs qui sont Nono le chat. Non, on ne se moque pas, j'ai dit on ne juge pas. C'est différent. Voilà, et on remerciera également Ghost Trek qui sont nos deux Tipeee. Je rappelle, vous pouvez soutenir l'aventure bien un superchat ou en allant directement sur Tipeee en m'offrant un café. Et tu seras un petit peu le producteur de la prochaine émission, notre mécène de dimanche. Arrête, un petit dimanche. Ta 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 ta. Bon, alors, Amesfit. Alors, Amesfit, ce n'est pas la marque. En fait, la marque, c'est UAMI. UAMI, ton ami pour la vie. Je devrais travailler chez eux avec un slogan comme ça. Je te flingue une marque en trois mois. UAMI, un ami pour la vie. Alors, ils ont la gamme Amesfit, mais ils vont sortir également une autre gamme, la marque ZEP. Alors, ne pas confondre avec la marque Pop ou WEP ou WESH. Voilà, la marque ZEP, la ZEP I, Square, et la ZEP I, Cycle, qui comme son nom l'indique, Square veut en dire carré en américain et Cycle voulant dire rond en américain. Pour ceux qui ne parlent pas l'américain, bien évidemment. Donc, deux nouvelles montres qui sont les mêmes que les autres. Après, voilà, U, rond comme un ballon et carré, voilà, comme un carré. Cherchez une blague, elle n'est pas venue. Je suis désolé. Mais, peut-être à la fin, des montres connectés qui sont, je ne sais pas. En fait, c'est un peu comme les smartphones. Je veux dire, on a eu, ceux qui sont nés comme moi dans les années 80, tu vois. On a eu les belles glorieuses. Internet, les écrans plats, LCD, plasma, le smartphone, les montres connectés. Mais là, 2020, c'est fini puisque les smartphones n'ont aucune évolution. Et les montres connectés, bon, à part, par exemple, The Blaze Hybrid Pro qui est toujours en promo à 17,50 euros. Bon, à part de mettre des aiguilles, un petit bracelet connecté. Là, un bracelet, une montre connectée avec un écran tactile de 1,65 pouces en AMOLED, c'est bien. C'est pas bien, c'est pas mal, mais c'est bien. Et après, des modes sportifs, des capteurs cardiaques et tout, on va te dire, c'est comme font toutes les montres maintenant. Et pas besoin de changer la marque, la gamme Amesfit en ZEP pour faire exactement la même chose. Je sais pas, je sais pas. Après, bon, là, pour l'instant, elle est annoncée chère puisqu'ils vont vous faire un petit lancement à moins 50%. Voilà. Après, bon, 249 dollars, il faut pas déconner, les mecs. Après, elle va être à moins 50%, 120 balles. Je sais pas. Moi, je vois pas l'intérêt. C'est tout pareil. J'en ai une tripotée de montres connectées à vous faire, là, que j'en fais qu'une par semaine de review. C'est toutes les mêmes. C'est toutes les mêmes. Le design change un peu, mais c'est exactement la même chose. Après, le voilà. Mais dans les fonctions, on n'apporte rien. Bon, en parlant de n'apporte rien, Samsung propose la Galaxy Tab A7. Alors, elle est pas exceptionnelle dans le fait, mais surtout dans le prix, puisque ça va être encore une tablette qui va commencer à 200, 250 dollars. Pour ceux qui cherchent une petite tablette, ça évite de taper dans le chinois. J'en ai une en plus à faire. Je sais plus c'est laquelle. Je crois que c'est une... Je sais plus. J'ai une tablette à faire, là. C'est une d'après. Parce que là, alors, la samedi, c'est caméra, truc que je dois faire après. Ça, c'est bon. La semaine prochaine, c'est la caméra 360 avec les deux modules et tout. Et la semaine d'après, donc, du coup, ça sera la tablette. Donc, dans les tablettes, pas cher. On n'avait pas bien grand-chose. Et là, Samsung vous propose une petite tablette. La A7 avec un écran de 10,4 pouces. Une tablette qui est jolie. Avec un processeur Snapdragon 662. Une tablette qui sera forcément déclinée en deux versions. Une version Wi-Fi, une version LTE. De la RAM, de la ROM. Alors, on peut aller jusqu'à 3Go de RAM et 64Go de ROM. Alors, attention dans les versions. Ne tapez pas tout de suite dans les 2Go de RAM. Une tablette Android, c'est quand même relativement léger. On a tendance à mettre beaucoup de cochonneries. Il faut au moins la version 3Go. Elle n'est pas chère. Elle est quand même plutôt jolie. Il faudra voir un petit peu les prix. Évitez la version à 250€. Puisqu'elle va être à mon avis beaucoup trop légère. Je préfère une version avec peut-être 3, voire 4Go de RAM. Mais au moins 3 pour être un peu plus tranquille. Et si on peut avoir une tablette à moins de 300 balles pour une Samsung. Vous pourrez avoir bien évidemment le clavier, le truc, tout ce qui est bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça permet vraiment de voir que Samsung aussi s'est dit. Bon, ben voilà. Maintenant, le marché haut de gamme est un peu défoncé. On arrive sur des modèles entrée de gamme. Pas cher. Et les gens préféreront, moi le premier, acheter du Samsung. plutôt que d'acheter une marque underground dont on ne sait pas ce que ça donne. Voilà, pour 50 balles de plus. Bon, également annoncé. Enfin, annoncé à demi-mot. Samsung confirme. Ils vont bien faire un Samsung A42. Le smartphone 5G le moins cher de la gamme. Samsung, bien évidemment. Alors, il sera disponible en 4G et en 5G. Parce qu'il y a pas mal de pays qui n'ont pas de 5G encore. Non, je ne me moque pas. Je veux dire, moi je m'en fous. Nous, je crois qu'on en a ici. Mais voilà, pas pendant longtemps encore une fois. Et ensuite, voilà, payer des forfaits hors de prix pour avoir un peu plus de débit. Alors que pour l'instant, ça marche très bien avec le forfait que j'ai. Bon, le téléphone, on ne sait pas grand-chose. Mais c'est vrai que sur le communiqué de presse, il y aura un écran Infinity avec l'écran Apple Display. Un écran AMOLED 6,5 pouces. Ça, c'est pas mal. Un éteint d'emprunt digital intégré sous l'écran. 4 caméras à l'arrière. J'ai envie de dire, la routine. Le fan factor est éprouvé. Ils ont la technologie. Pour pouvoir nous sortir un téléphone, ça n'est pas cher. À voir. Voilà. Après, à voir ce que c'est pas cher. À voir si t'as vraiment besoin de la 5G. Et à voir si tout ça a des forfaits. Si t'as pas de forfaits. Oui, mais il y aura bientôt. Ouais, bientôt. T'auras peut-être déjà changé de téléphone deux fois d'ici bientôt. Et enfin, on finit avec Samsung. C'est vrai que ça, cette semaine. Ils ont proposé le Samsung Galaxy Fit 2. Alors, sans mauvaise blague, vous prenez un mi-bande 5. Voilà. Vous mettez Samsung dessus. C'est pareil. Un bracelet connecté avec un écran AMOLED de 1,1 pouces. 70 cadrans personnalisables avec trois petits modules et tout. C'est tout pareil. C'est exactement la même chose. Alors, il y avait déjà le Fit classique. Qui est quand même relativement cher. Mais là, vous allez avoir le Fit 2. Pourquoi pas. À part, ce qui peut être bien, c'est que c'est vrai que si t'es un peu dans l'environnement Samsung. Que t'as la télé Samsung, le téléphone Samsung et tout. C'est vrai que c'est bien. Ça communique tout ensemble. T'as qu'un écosystème pour tout. C'est pas mal. Après, si t'es comme moi sur mi-home, mi-fit et tout. Bon. Peut-être préférer le Xiaomi. L'intérêt du Xiaomi, c'est qu'il est déjà disponible et qu'on peut déjà la trouver à moins de 30 balles. Environ. Je vous ai mis un petit peu les liens dans l'article. Je vous rappelle, vous pourrez trouver tous les liens un petit peu en bas dans la description. Après, de là à attendre le Samsung, c'est la même chose mais en version Samsung. Alors après, il y aura les fanboys Samsung et les fanboys Xiaomi. Voilà. Après, il est un peu plus carré. Bon, ça y est, il est annoncé officiellement. On aura bien un Poco X3. Alors après, un Poco, un Poco X2, X2 M, M2, X3. Le bordel, je ne raconte pas. Bon, un Poco X3 qui est annoncé. Alors, on sait déjà qu'il aura le Snapdragon 732 dedans. 8Go de RAM. Alors, deux versions. 6 plus 128 ou 8 plus 256. Bon, après, prenez un téléphone Xiaomi du moment et mettez-lui la même chose. Alors après, au niveau des caméras, ça va être... C'est vraiment des évolutions de téléphone qui existent déjà. Le Funt Factor, il est très bien. Bon, il aura le NFC et tout. L'intérêt, c'est que Poco cartonne vraiment bien en Inde. En Europe, ça a un peu calmé un peu à force de rebadger du Xiaomi. J'en rappelle en France, il y a quand même du Xiaomi, du Redmi, du Oppo, du Realme maintenant et tout. Donc, on voulait absolument se jeter sur du Poco qui tournera sur Emui aussi. Emui. Tu l'as dit toi-même. Aussi, bien évidemment. Bon, l'explication, il est déjà sur AliExpress. Alors, il y a une page. Alors, bien évidemment, c'est cher. Vous n'emballez pas. 850 euros, il ne faut pas déconner. Mais, il y a déjà une page et tout. Alors, il y aura un lancement incroyable. Ça va être en tout cas 200 balles, 200, 300 balles. Mais, ils ont déjà fait une page. Et pour éviter que tu en achètes, ils ont mis un prix de dingue. Alors, si il y a 1000 balles que tu l'achètes, c'est que vraiment, tu en avais envie. Bon, il y a déjà une page de pré-vente et tout. Pourquoi pas ? J'ai envie de te dire. Il faudra avoir le téléphone, ce qu'il va avoir de plus. Là, le problème, c'est que le BEM, il est défoncé. Besoin, envie, moyens. Tu n'as pas besoin d'un téléphone. Tu n'en as pas réellement envie d'un nouveau. Et les moyens, c'est difficilement justifiable. Et enfin, chez Realme, puisque Realme, ils trouvaient aussi que ce n'était pas assez compliqué. Alors, chez Realme, il y aura un X7 et un X7 Pro, dont on a déjà parlé dans la dernière émission. Mais, il y aura un Realme 7 et un Realme 7 Pro. Alors, deux processeurs en fonction de la version. Soit un G95, soit un SD920. Un rafraîchissement. Alors, 90 Hz pour le Realme 7 classique, d'accord, qui a le G95. Et 60 Hz pour le SD720, pour la version Pro. C'est un peu compliqué. Après, pour les caméras, on aura exactement la même chose. Caméras avant, on aura un peu moins bien sur le Realme, un peu mieux sur le 7 Pro. Ça paraît évident. Une batterie qui sera tout à fait correcte, avec une batterie de charge rapide de 65 W. C'est un peu la tendance. Et c'est un peu le seul truc que tu auras en nouveau. L'écran AMOLED, donc un 6,5 pouces LCD ou un 6,4 pouces AMOLED pour la version Pro. Bon, on a vraiment deux téléphones qui sont presque complètement différents. Puisque pourquoi mettre 90 Hz sur la version de base et 60 Hz sur la version Pro ? Un G95, qu'on avait déjà vu chez Dougie. Mais bon, c'est tout nouveau. Il vient d'arriver. Peut-être que c'est une évolution du G95 version gaming. Ou un SD, pour ceux qui veulent absolument du Snapdragon. C'est vraiment deux téléphones qui sont complètement, radicalement différents. C'est ça qui est assez étonnant. C'est-à-dire que c'est la même, mais version Pro. Ils ne sont pas juste dit, on va quand même changer plein de trucs. Ils sortent bien les embrouiller parce qu'il y a la version X, la version 7. Alors pour l'instant, il est uniquement sorti en Inde. Est-ce qu'il va sortir en Europe ? Je ne sais pas. Est-ce que le marché, il est quand même relativement saturé de téléphones qui se ressemblent tous ? Ça veut dire que les téléphones n'ont aucun intérêt de sortir des X, des machins et tout. Puisque les caractéristiques, ça joue un petit truc. Donc, il faudrait vraiment tester tous les téléphones. Et vraiment voir celui qui est le mieux au niveau de la photo pour vous, de la batterie, du jeu. Moi, je pense qu'ils sont tous bien les téléphones maintenant. Et je ne veux pas dire que ça devient lassant. Parce que c'est toujours très rigolo de défoncer un peu les téléphones chinois avec vous comme ça. Mais il ne se passe pas bien grand-chose. On est bien d'accord. Bon, et enfin, plus proche de nous, Mediatek vient sortir un nouveau processeur, un T750. Alors, ce n'est pas un processeur de dingo, puisqu'il est gravé à 7 nanomètres. Mais ça fait partie de cette nouvelle génération de processeurs qui sont faits pour la 5G. 5G, 5G, 5G. Vous allez en bouffer de tous les côtés. En fait, il ne devait y avoir que ça en 2020 en innovation de la 5G pour vous faire renouveler le téléphone. Le problème, c'est que des téléphones, ils commencent à y en avoir. Mais des antennes et des forfaits, pas trop. Donc, est-ce qu'on a encore un petit peu en avance ? Est-ce que c'est pour 2021 ? J'ai envie de te dire oui. Donc, ne t'emballe pas avec cette 5G. Les forfaits sont chers. Pour l'instant, les peu de tests que j'ai vus, bah oui, c'est impressionnant. Mais bon, de là à payer, à surpayer pour avoir un truc de ouf alors que tu n'en as pas besoin. Besoin, vis-moyens. Bon, je finirai ça en disant. Alors, je vais tester un nouveau format. Encore ? Non. En fait, je vais compiler tous les JT de la semaine et vous les mettre en ligne. Les compiler tous ensemble et les mettre en ligne le dimanche. Sur l'autre chaîne, ça s'appelle GLG Review. GLG Review, il y a une autre audience et tout. Ça permettrait peut-être d'attirer une nouvelle clientèle. Ou d'agrandir la famille de ce Zap et tout. Donc, je compilerai. Alors, le truc, c'est que le dimanche, on se retrouve en live. Mais je vais certainement faire l'enregistrement du Zap le matin. D'accord ? Donc, comme ça, je le mettrai dans ma compilation pour l'uploader, par exemple, dimanche. Et comme ça, dimanche, quand on se retrouvera, nous, en live, je ferai un moment de live. Je lancerai la vidéo que j'aurais fait le matin avec les news high-tech. Et après, je reprendrai le live. Ça permettra de faire une petite pause, aller pisser un coup, de boire et tout. Et ça permettra vraiment d'avoir un Zap la semaine pour ceux qui veulent regarder le résumé de la semaine. Et sans se taper les trois émissions. Voilà. C'est tout nouveau. On m'a proposé également de m'envoyer la nouvelle machine à café Xiaomi. Qui est exactement la même que j'avais déjà. Où on mettait la capsule Nespresso. Mais moi, alors, j'aurais dit, ça pourrait être pas mal. Mais ça pourrait être bien aussi que vous m'envoyiez aussi toutes ces capsules rechargeables. Il existe des capsules Nespresso rechargeables. Alors, certains disent, oui, mais ça n'a pas le même goût. Nanana. Ça, alors, non. Il y a plusieurs écoles au niveau de ces capsules. Soit ils disent, non, mais ça n'a pas le même goût. Parce que la pression, le truc. D'autres disent, oui, mais ils mettent du moussant dedans. Oui, mais le goût. Oui, mais si. Oui, mais ça. Alors, je leur ai demandé de m'envoyer plusieurs capsules. Des capsules en métal, des capsules en plastique. Un truc pour bien bourrer la capsule. Nan, mais c'est pas ce que tu penses. Ouais, voilà, tout de suite. Ouais, forcément. C'est un joystick. Voilà. J'aurais demandé de m'envoyer un petit pack et tout. Comme ça, on verra la machine, les capsules rechargeables. Et on se fera un peu une idée. Comparer avec les capsules Nespresso. Comparer avec celle-là et tout. Pour voir un peu s'il y a de la différence. Ça fera une review bien complète. Bien long, bien. Mais ça ne parlera pas que de machines. Ça parlera de dosettes, de café. Nous, en plus, on peut acheter du café Casino. Ici, pas de truc pas cher. Voilà. On verra ça bientôt. Je voulais finir par une petite boutade et tout. Alors, j'avais été contacté par Elephone. Qui devait m'envoyer des téléphones. On les avait vus quand on avait été, je crois, à Hong Kong. On devait avoir plein de téléphones. On n'a jamais rien eu. Et voilà. Donc, on avait un peu lâché l'affaire. Est-ce qu'on doit avoir des téléphones, pas de téléphones. Et on a été contacté par une boîte qui fait du marketing pour la marque Elephone. Qui nous a demandé si on en voulait du téléphone. Alors, on a dit oui. Mais bon, on fait chier. C'est quoi cette boîte et tout. Et alors, il dit oui. Alors, ils vont peut-être en avoir un. Mais c'est quand même la marque qui nous l'envoie. Mais on passe par eux. Ça veut dire que ça leur coûte du pognon de passer par une boîte de marketing pour m'envoyer des téléphones en bout de course. C'est nul. C'est là que tu te dis, les mecs, je ne sais pas comment ils font. Au lieu d'envoyer directement, non. Ils préfèrent payer des boîtes de marketing qui nous contactent pour nous dire, vous pouvez avoir les téléphones. Alors, il n'est pas encore parti le téléphone. On devait en avoir plein déjà depuis un petit moment. On n'a jamais rien su. Donc, pas de panique. Bon, on continuera par les commentaires. Parce que je vous suggère en commentaire de me proposer des films sur Netflix qui sont bien, que je n'ai peut-être pas vus. Des sorties que j'aurais peut-être loupées. On m'a conseillé de regarder Unbelievable. Et quand j'ai regardé le teaser, je me suis rendu compte que j'ai déjà vu. On a déjà vu. On en a déjà parlé dans une émission. Donc, Unbelievable, c'est sur Netflix. C'est très, très bien. Pas mal. Et du coup, comme j'étais parti hier pour regarder Unbelievable et qu'il n'y avait pas, je zappais un peu. Je regardais dans les films d'action et je suis tombé sur un truc qui s'appelle Ouh Assassin. Ouh ! Non, pas Ouh l'Assassin. C'est Ouh Assassin. Kung Fu. Voilà. Avec les moines et tout, les dix moines à réincarner et tout. Je ne vais pas vous dire que c'est bien. C'est un peu fait en carton-pâte et tout. Mais c'est pas mal. Il y a des bonnes sets d'action. Il y a des bons acteurs que vous allez reconnaître, notamment dans les moines et tout. Et un truc qui, peut-être, va vous inciter à regarder ça, c'est une série télé avec du Kung Fu, de la baston et tout. Mais dans le premier épisode, on se rend compte qu'une des inspectrices, c'est... Eh oui, c'est Lagarta. 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 Voilà. Bon, viking, pour ceux qui ont le vrai. Eh bien, la meuf, elle est un peu badass quand même, malgré tout. Donc là, on n'est pas... Mais on sait qu'il pourrait peut-être y avoir des scènes d'action avec elle. C'est pas mal. C'est bien. C'est le genre de série télé où tu peux laisser ton cerveau près de l'ordinateur, te mettre devant. Il y a du combat, du fight. C'est pas incroyable. Mais les scènes de combat sont quand même relativement assez impressionnantes. En mode Kung Fu et tout. Il y a une petite histoire un peu fantastique. Il y a toujours, encore une fois, dans les séries Netflix comme ça, il y a toujours de très très beaux décors. C'est-à-dire que c'est les Etats-Unis, il y a Chinatown. Il y a toujours des beaux endroits, des petites ruelles un peu sombres et tout. Ou la copine qui a le restaurant, qui est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est des beaux acteurs, des belles scènes d'action, des beaux décors et tout. S'il y en a qui l'ont déjà vu, est-ce qu'il y a beaucoup de saisons comme ça et ça va être bien tout le long ? Est-ce qu'après, c'est un peu chiant ? Ou est-ce que comme ça, de temps en temps, 40 minutes, c'est une très très bonne idée ? Moi, je suis bien Kung Fu. Chinatown. Non, c'est Chinatown, mais le mec, il est moitié chinois et musulman, bien évidemment. Parce qu'il fallait mixer un peu le truc et tout. Ça va, ça passe. Et enfin, parce que je me demandais, c'est vrai qu'il y a beaucoup, les sorties Netflix, c'est beaucoup le vendredi. Alors je regardais, je dis, tiens, il y a quoi aujourd'hui ? Alors il y a AOS, saison 1, je ne sais pas ce que c'est, mais enfin bon, tant pis. I'm thinking of anything, voilà. Kandasani, Ride Spider 3, Riding Academy, Take Me Home, The Lost... Alors, il y a la Anna Montana Holmes, la cousine. C'est fin septembre, Michael. 22 ou 23 septembre, donc il y a quand même le temps de se préparer. C'est un film, en plus, ce n'est même pas une série télé. Je ne sais pas, il n'y a rien qui m'excite cette semaine et tout. Est-ce qu'il y a des sorties bien sur Netflix ? Il y a des trucs que j'ai loupés, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je les regarderai, je vous donnerai mon avis. Et puis ça permet, des fois, on passe à côté de trucs de bonnes perles Netflix. Ah si, il y a le Attila. Il y a la saison 2, je crois, qui est en train de tomber aujourd'hui. Alors Attila, ça se passe, alors c'est très, encore une fois, production locale Turquie. Où ils sont en Turquie, l'un à l'autre, elle voit des signes, la fin du monde. Ce n'était pas trop, trop mal, même si la saison 1 se finissait un peu en queue de pie. Mais voilà, là, il y a une saison 2. Voilà, ça ou rien, on va regarder ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Un petit zap, zap actue tech. Un petit zap, parce que je me regarde en bas. Un petit zap, un petit zap actue tech. Voilà, on essaiera de mixer un peu high tech, films et séries télé. Je vois que c'est le format qui vous plaît pas mal. Puis ça permet peut-être de découvrir. Peut-être que vous, Assassin, vous allez regarder, vous allez dire, c'est vraiment la bonne révélation, c'est bien ça. Les scènes d'action sont vraiment, vraiment bien. Et quand vous allez regarder le premier épisode, à un moment après, il y a lui, mais ils font un parallèle avec les moines trucs. C'est pas mal, c'est pas mal fait. J'aime bien. Premier épisode, j'aime bien. Après, on verra sur la longueur. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous laisse à tous un bon vendredi. On se retrouve maintenant dimanche à 16h. Parce que je vous ai demandé de voter, vous avez voté pour 16h. On sera en live, donc pareil, ça sera live, zap actue. Du coup, que j'aurai enregistré, que je pourrai vous mettre en lecture. Et relive, voilà. Ça permettra de mixer un petit peu tout ça. Et de m'avoir une petite pause, de passer un peu moins avec vous. De faire le zap, de lire vos commentaires et de revenir après. Voilà. Et on se retrouvera pendant une heure. A partir de 16h, seulement de 16h jusqu'à 17h. Voilà. Passez un bon week-end. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Profitez un peu de la vie. Allez voir un peu la nature. Allez voir. On se sent différent. Et on est, je crois pas, mais j'ai eu un petit coup avec la mer hier. Et pieds nus et tout. C'était incroyable. Pourtant que je peux encore en profiter. Allez, je me laisse passer me voir. On se retrouve dimanche. Forcément, je vous kiffe. Bye bye. Comme quoi ça tient à rien. En fait, je vous raconte un peu ma vie. Parce que du coup, je fais ça au début. Mais pour vous, je mets ça à la fin. J'ai retenet. On l'avait déjà fait depuis un petit moment. Parce qu'avec ce fond bleu. Alors, je suis bleu, vert et tout. Et en fait, toute la nuance se fait. Alors, dans l'éclairage déjà naturel. Oula, maintenant, je suis en éclairage naturel. Donc, c'est alatoie. Mais surtout, derrière le fond. Et le fait de mettre un petit éclairage là. Pour allumer le fond. Ça fait complètement la différence. Parce que j'étais en train de galérer depuis une demi-heure. Je l'avais mis là. Et puis, je me dis tiens. Je vais mettre mon petit spot ici. Comme je ne suis plus chez moi. Il faut que je bricole un peu. J'ai mis mon petit spot pour éclairer le fond. Et là, tout de suite. Bon, ben voilà. On a beaucoup plus de... Il y a toujours un peu d'effet bleu. Mais voilà. Il y a moins de... J'étais complètement transparent et tout. Voilà. Sans effets spéciaux. C'est tout ce que j'avais à dire. Partage ça avec vous. On est pas mal. Allez. Plus de synchro là maintenant. Avec la webcam. Ça marche très très bien. Un. Deux. Trois.